Cette machine est extrêmement dangereuse pour une raison bien particulière. Je vous l'explique en fin de vidéo. Ça fait du bien de se chauffer les mains. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous ne devriez jamais acheter cette machine. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Je vais profiter du fait que je sois à l'atelier pour réaliser de nouvelles baguettes à Kumiko. D'ailleurs, quand cette vidéo sort, vous devriez avoir de nouveau du stock sur la boutique en ligne avec des baguettes en tilleul, en auln, en yangon et en freine. Au moins, ces essences-là, au moment où je tourne la vidéo, je suis en train de les faire. Au moment où vous devez regarder cette vidéo, elles doivent déjà être sur ma boutique en ligne. Je les prépare avec cette mini-raboteuse que je ne vous conseille pas si vous l'utilisez comme moi. C'est une raboteuse qui est faite pour le modélisme. Ce n'est pas précisé modélisme, c'est une micro-raboteuse. Elle est très, très, très précise. Ça fonctionne... Alors, très précise après beaucoup de réglages. Surtout au niveau du fer et du porte-fer. C'est un peu chaotique. Je ne vous ai jamais présenté cette machine et je n'avais absolument pas envie de vous la présenter. Mais suite à plusieurs stories que j'ai pu faire, et peut-être post, je ne sais plus où est-ce qu'elle a été vue, mais elle a été vue plusieurs fois, c'est sûr, en story sur Instagram. Et j'ai eu pas mal de questions, vraiment pas mal, sur cette machine-là pour donner mon avis. Je vais carrément faire une vidéo dessus. Alors, c'est une très bonne raboteuse de précision. Si on s'en sert pour du modélisme, pour des petites pièces, c'est qu'on ne s'en sert pas beaucoup. Là, je viens de faire une session de rabotage de... même pas 30 minutes. Et elle est chaude. Et encore, dites-vous bien que je ne voulais pas vous la présenter. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous la présenter en détail, parce que j'ai modifié des choses dessus, qu'elle n'est plus d'origine par rapport à quand je l'ai reçue. Il y a plusieurs choses qui ont été modifiées, notamment au niveau du moteur, parce que tout le corps est en alu, c'est extrêmement bien fait. Et puis un jour, je me suis fait extrêmement peur, parce que là, au niveau des côtés, que ce soit devant ou derrière, c'est pareil, c'est un bloc en alu comme ça. C'est même un monobloc ou en deux parties, je ne sais plus, enfin bref. Cette partie-là était brûlante. Mais quand je dis brûlante, je ne pouvais pas laisser ma main dessus, tellement que c'était chaud, j'ai cru que c'était en train de prendre feu. Ça n'avait pas pris feu. Ça aurait peut-être pris feu si j'avais continué un peu. C'est une machine qui chauffe extrêmement vite. Alors, si vous comptez l'utiliser plusieurs minutes d'affilée, il faudra sûrement modifier des choses. Moi, je l'ai fait, je ne vous présenterai pas ce que j'ai modifié, parce que ce n'est pas fait pour. Normalement, elle a même son capot de protection qui vient dessus ici. On le verrouille avec une vis ici. Pour les baguettes que je suis en train de faire, malheureusement, pour certaines essences, pour plusieurs essences ici, je suis obligé de retirer cette partie-là, parce que sinon, ça bouche systématiquement. Quand je le fais, j'ai mon petit bâton à côté. Jamais mes mains ne s'approchent, parce que je vous change de côté. Les mains de la machine comme ça, vous ne devez même pas vous en servir comme ça. Normalement, on s'en sert comme ça. Moi, je l'ai retiré parce qu'ici, certaines essences viennent boucher cette partie-là. En soi, il suffit d'ouvrir. Le problème, c'est quand on ne s'en aperçoit pas aussitôt, sur les côtés ici, c'est ouvert. Je vous montre de plus près encore. Allez, ça va bouger, je vous emmène avec moi. Alors, normalement, le capot de protection est pris ici. Ça permet d'ouvrir, de nettoyer. On referme. Et là, on ne peut pas accéder au fer, sachant qu'il y a une vis qui vient verrouiller ici. Moi, je ne le mets pas parce que ça bouche ici systématiquement. Et le problème, c'est que sur les côtés des carters ici, ce n'est pas fermé. Même si là, il y a des côtés. Quand on le met ici, ça va fermer les côtés ici. Mais dès que ça bourre, ça remplit quand même. Parce qu'il y a un décalage entre cette partie-là et celle-ci. Ce qui fait que ça ne vient pas fermer complètement ici. Et quand c'est plein, ça rentre à l'intérieur quand même. Et vous voyez, là, il y a une courroie. Là, il y a plusieurs courroies. Il y a des courroies, il y a des pignons. Pignons, poulies. Le problème, c'est que si vous voyez bien, c'est en téflon. Ce n'est pas... Alors, ce n'est pas un alliage. Ce n'est pas quelque chose de très résistant. Et le problème, c'est que les copeaux rentrent à l'intérieur quand c'est bouché. Et que ça peut créer des dommages. Je vais lui faire l'entretien extrêmement régulièrement. C'est-à-dire que chaque journée d'utilisation, après, je vais la nettoyer. Je démonte les côtés. Je retire tout ce qu'il peut y avoir en poussière. Copeaux à l'intérieur. Parce qu'il y a des copeaux qui se collent partout. Vu que c'est ouvert ici de chaque côté, ça pénètre énormément à l'intérieur. Et ça devient problématique. Un autre très gros problème dessus, ce sont ces fers avec ces portes-fers. Allez, petite pause dans le temps. Je viens de finir tout ce qui est calibrage des baguettes. Vous allez voir la suite de la vidéo. Mais je voulais vous dire que les points les plus importants et dangereux, je vous les donne en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne mon retour de façon objectif. C'est une machine que j'ai payée. Quand je l'ai utilisée, on va dire, la première semaine, j'étais super content. Ça fonctionnait bien. C'était chouette. Maintenant, il y a pas mal de... Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et après l'avoir payée, le prix que j'ai payé cette machine, je peux vous dire que j'ai eu un peu les boules quand il a fallu que je fasse pas mal de modifications dessus. C'est une machine de très bonne marque. Proxon est extrêmement réputée, apparemment. J'en avais jamais eu avant. J'ai acheté celle-ci. Pour moi, je suis déçu. Après, si je demandais à la marque, pareil, ils vont me dire « Oui, mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour passer un bois de temps en temps. » Je sais pas. Juste, c'est une petite raboteuse. Il n'y a pas de restriction d'utilisation, de choses comme ça sur la notice. Je passe des petites pièces de bois dedans qui ne dépassent pas la capacité de la machine. Je travaille en prenant toujours de très fines passes. Alors, je pourrais prendre plus, mais j'ai pas envie, notamment pour les rouleaux entraîneurs, parce qu'il y en a, même en prenant de très fines passes tout le temps, j'ai déjà un des rouleaux entraîneurs qui se détériorent, qu'il va falloir que je remplace aussi. Ça commence à faire beaucoup sur une machine comme ça. J'envisage plus tard de changer pour trouver une raboteuse qui me permette de faire ça, mais une raboteuse un peu comme Marabodego, mais de meilleure qualité, de meilleure conception. Celle-ci n'est plus toute jeune. Voilà. Parce que, disons que j'aimerais éviter tout ce qui est calibreuse, parce qu'une calibreuse ne va pas couper, mais poncer une baguette, et qu'on n'est plus du tout sur le même rendu au niveau de la qualité. Et moi, je veux des baguettes rabotées, calibrées, rabotées, pour avoir une qualité optimale dans la réalisation des Kumiko. Une fois que toutes ces baguettes-là sont à la bonne épaisseur, c'est-à-dire à 13 mm, je repasse tout à la scie pour pouvoir débiter mes baguettes de Kumiko dedans. Je vais les débiter plus larges, plus épaisses que ce qu'il me faut. Pardon, pas plus larges, mais plus épaisses. C'est-à-dire que je dois finir à 3,2 mm, et que là, dans le coup, je vais les couper plus larges, plus... Pardon, oui, plus épaisses, pas plus larges, plus épaisses, pour pouvoir ensuite tout repasser là-dedans. Le Kumiko, ça demande... Enfin, les préparations de baguettes, c'est extrêmement chronophage. Là, je parle de plusieurs jours. J'ai déjà passé une grosse journée à préparer tout ce bois-là et à le raboter. Il me reste ça là à faire avant, de découper en baguettes. Et là aussi, où on perd beaucoup, en plus du temps, ces deux matières, puisque là, vous avez une largeur. Cette largeur-là, je vais sortir une baguette d'un peu moins de 4 mm d'épaisseur pour arriver à 3,2. Et puis, la lame va couper 3,2 mm, puisque c'est sa voie, l'épaisseur de coupe. Et puis encore 3,2. Donc, systématiquement, je vais perdre quasiment 50 % de mon bois, même un petit peu plus, parce que la dernière ligne ici, on ne pourra rien en faire. Donc là, je perds 50 %, sachant que j'ai déjà dégauché une partie, refendu, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu de la matière, que là, on va encore en perdre, et qu'après, il faut tout raboter, donc on va encore faire du copeau. Donc, quand je vous dis que les 60 % de pertes, on les a, on les a réellement. Une scie à ruban, je n'ai qu'une micro, elle ne me permet pas de déligner tout ça. Ce serait un sacré gain niveau matière, mais ça ne rentre pas pour l'instant dans cet atelier, et je n'en ai pas de toute façon à ma disposition. Donc, je fais comme ça, et je vous montre ce que ça donne. Allez, on attaque avec celle-ci, que je ne vous conseille pas. J'ai, comme qui dirait, oublié de relever la hauteur de travail. Donc, je recommence. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, j'ai fini de calibrer toutes mes planches comme ça, à la raboteuse de précision. Maintenant, il faut que je les débite comme ça, en baguette. Donc, je viens d'en faire une comme ça. Vous voyez la largeur de celle-ci. Celle-ci a été recoupée pareil. Et vous voyez ce qu'il reste dessus ? Il reste à peine la moitié de cette largeur-là. Donc, les 60% on les perd largement. Je ne peux pas me permettre, même si l'épaisseur est fine, de les couper avec cette petite scie à ruban, parce qu'elle ne coupe absolument pas droit, et que là, je dois garder mon équerrage nickel entre toutes mes faces. Maintenant, le plus important, c'est de ne pas les mélanger, de ne pas les faire tomber, comme c'est déjà arrivé par le passé, parce que c'est extrêmement ch*****, c'est extrêmement casse-pieds de réussir à retrouver le sens du fil sur des petites baguettes comme ça. Alors, c'est tout à fait faisable, sur une, deux, mais là, en l'occurrence, j'en ai neuf par morceau. Donc, il faut chercher neuf fois, et quand c'est un gros paquet qui tombe, c'est long, très long. Alors, je les pose. Je les pose toujours dans le même sens. Je viens les couper ici, avec un poussoir en bois, qui vient toucher la lame à chaque fois. C'est pour ça que je n'utilise pas un poussoir en plastique, comme celui-ci. Je ne viens jamais découper la dernière baguette. Alors, déjà, parce que ça va me servir à une autre partie pour les Kumiko, vous verrez ça dans de futures vidéos sur l'apprentissage du Kumiko. Et puis, ça peut servir à d'autres projets aussi. Et surtout, c'est beaucoup trop risqué de venir couper une baguette aussi fine à la fin. Elle risque de tomber dans le puits, d'être entraînée à l'intérieur. Et ce n'est pas bon du tout. Autre astuce, quand je regarde ma planche, je sais que je vais la découper en l'appuyant comme ça, puisque c'est cette face qui est dégauchie. Et donc, je vais regarder le sens des fibres. Ça monte par ici. Ça veut dire que, comme je vais les poser systématiquement, par habitude, dans le même sens, je sais exactement comment vont se retrouver mes fibres pour ne pas avoir à chercher après pour passer à la raboteuse. Je vous montre ça tout de suite. J'utilise cette petite cale et je la mets comme ça. Je sais que mes fibres seront orientées comme ça et que j'aurai juste à les passer directement dans la machine. Bref, je l'ai fait. Je vous montre ce que ça donne à la raboteuse et on conclut sur cette machine parce que j'ai encore des choses à vous dire dessus. Alors, il ne fait pas chaud. Il faut remettre du bois dans la serre. Alors, systématiquement, quand j'ai fait un paquet, je viens le raboter une première fois pour le poser là-bas, retourner comme ça, je viendrai faire ma dernière passe après. Je l'ai fait tous comme ça en suivant parce que là, je sais dans quel sens est le fil et c'est plus facile. J'ai pris l'habitude comme ça. pour finir, je les range les uns à côté des autres. Je fais toutes mes pièces comme ça raboter sur une face et ensuite sur l'autre. Alors, cette machine me permet vraiment de calibrer toutes mes baguettes comme il faut. Juste comme j'ai dit, j'ai fait plusieurs modifications qui fait que pour moi, elle n'est pas conçue pour travailler beaucoup de pièces ou pas des longues pièces comme je le fais là. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de talonnage avec ça que je perds toujours quelques centimètres en extrémité de baguette même si ce phénomène s'atténue un peu mais ça ne l'élimine pas complètement. C'est pour ça que je perds toujours quelques centimètres. Je lève ma baguette à la fin pour éviter qu'elle remonte toucher le fer sinon je perds en épaisseur. Mais ça c'est que sur la fin. Sur le reste de la baguette c'est homogène. C'est un petit talonnage que je n'ai pas réussi à éliminer mais ça fonctionne comme ça. Là il y en a pour un moment sachant que le calibrage en épaisseur pour vous s'est passé en une fraction de seconde. Pour moi ça a duré une journée entière enfin deux au total puisqu'il y en a une grosse partie qui était déjà faite avant. Donc là je vais aussi tout couper ça va me prendre quelques jours à tout couper et tout raboter. au moins deux jours. Alors tout à l'heure dans la vidéo je vous ai dit qu'il y avait que c'était une machine très précise mais après avoir fait les différents réglages et notamment au niveau des fers et des portes-fer parce que j'ai acheté quand j'ai acheté cette machine je me suis dit que je ne voulais pas manquer et dans le coup j'ai acheté beaucoup de fers donc tout ça ce sont des fers neufs là j'en ai 4 donc j'ai deux jeux puisqu'il y a deux fers montés dessus ils sont réversibles ça me fait 8 tranchants et là j'ai encore trois autres boîtes comme ça. J'en ai acheté beaucoup et j'ai pas eu à changer les fers aussitôt pas aussitôt l'avoir acheté donc ceux-là je les ai précieusement rangés en attendant de pouvoir m'en servir et quand il a fallu que je change mes fers la très très mauvaise surprise se fut de constater que ces fers étaient de très mauvaise qualité pourtant c'est ceux de la marque vendue avec la machine ils sont de très mauvaise qualité très mal finis le tranchant est pas droit du tout c'est une catastrophe on a l'impression que ces fers ont déjà travaillé et tous tous ceux que j'ai reçus sont comme ça il n'y en avait aucun pour rattraper les autres on a l'impression qu'ils ont déjà travaillé parce qu'il y a des petites marques dessus et quand je passais mes bois dedans systématiquement ça me faisait des traces comme un fer usager qui a pris un microgravillon une poussière un peu dure ou autre et ce qui fait que le tranchant est abîmé et c'est vraiment pas acceptable donc j'avais acheté plein de fer il était trop tard pour les renvoyer parce que je les avais acheté depuis trop longtemps depuis j'ai trouvé un autre type de fer qui va dessus qui n'est pas fait du tout pour cette machine là à la base mais ça fonctionne ça va dessus juste je suis obligé de régler avec précision les porte-fer enfin les presseurs des fers dans le coup parce que ça bouge alors pas de grand chose mais quand on veut de la précision comme moi on ne peut pas avoir un demi-dixième voire parfois un dixième d'écart entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite sur 8 cm donc tout ça je le règle systématiquement ça prend beaucoup de temps mais il faut le savoir c'est un peu chaotique au niveau des réglages et surtout au niveau des fers est-ce que je suis tombé j'ai envie de dire qu'on peut laisser peut-être le bénéfice du doute je ne sais pas est-ce que je suis tombé sur une mauvaise série j'en sais rien toujours est-il que je n'achète plus du tout ce type de fer là bon maintenant est venu le temps de vous dire pourquoi cette machine est aussi extrêmement extrêmement dangereuse en plus de tout ce que j'ai expliqué il y a quelque chose qui fait qu'elle est extrêmement dangereuse j'ai dû passer des kilomètres de baguettes dedans sans dire de bêtises sans exagérer j'en ai passé énormément je me suis fait avoir plein de fois et même là après avoir calibré tout ça je me suis fait encore avoir quelques fois j'ai cru par trois fois lors de cette session m'être cassé un doigt ou une articulation tellement que c'était douloureux cette machine est extrêmement douée pour sortir des kickbacks monstrueux mais vraiment monstrueux j'ai des baguettes qui sont parties de la raboteuse qui ont été tapées dans la base de la combinée qui sont venues s'exploser sur le devant de l'établi cette machine est équipée comme toute raboteuse de petites dents à l'arrière pour éviter les retours en arrière alors est-ce que c'est le fait de travailler par dixième même si c'est noté en fonction des essences on ne peut pas dépasser le dixième en fonction de la largeur etc en travaillant de fines passes ce qui arrive c'est que parfois le bois éclate parce qu'il y a un nœud parce qu'il y a un petit défaut dans le bois même parfois on ne le voit pas le bois éclate et là les dents qui sont censées retenir votre bois pour éviter un kickback ne fonctionnent absolument pas mais vraiment pas du tout et vous avez les pièces il ne faut jamais 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 rester derrière cette machine vous avez les pièces qui sont éjectées avec une force monstrueuse vraiment et la pièce traverse l'atelier en une fraction de seconde et derrière on entend un gros boum c'est la baguette qui est partie quand on met une baguette alors pour aller plus vite on pourrait mettre deux baguettes à l'intérieur et puis ça va plus vite ça me fait deux fois moins de rabotage que si je les mettais une par une comme vous m'avez vu faire avant pardon le truc c'est que le résultat n'est pas optimal comme ça c'est même encore plus dangereux après quand on met la baguette je vous montre quand je mets la baguette à l'intérieur de la machine elle rentre je la tiens je l'ai dit à l'extérieur puisque je remonte un petit peu pour éviter le talonnage en entrée et à l'extérieur ici je lève mais au début ma main est derrière pour accompagner le bois et là quand le bois éclate que vous tenez votre baguette en main c'est là où par trois fois j'ai cru que je m'étais cassé des doigts puisqu'à chaque fois j'ai pas eu de bol c'est venu taper sur une articulation entre deux phalanges là le doigt a dégonflé j'ai encore un bel impact puisque le bois était rentré dans la peau ça avait bien coupé ça a tapé sur l'os extrêmement fort juste en le tenant là sans jamais rester derrière c'est par plusieurs fois je me suis fait avoir encore alors que j'ai l'habitude il faut faire extrêmement attention avec cette machine qui est extrêmement douée pour éjecter les bois et les éjecter avec une très grande force mais je le dis et je le répète c'est extrêmement dangereux si vous avez déjà vu un kickback un bois une baguette une chute partir éjecter même fine avec votre scie circulaire imaginez qu'avec ça et bien c'est pire ça part extrêmement vite vraiment très très vite et puis c'est non c'est vraiment très très dangereux donc même si vous en avez une ou vous souhaitez en acquérir une je vous ai donné tous les points auxquels il faut faire extrêmement attention vous aurez des choses à faire dessus forcément sauf si vous ne passez qu'un bois de temps en temps attention au niveau des fers quand vous les commandez mais surtout s'il vous plaît ne restez jamais derrière cette machine jamais enfin voilà moi je n'ai plus assez de scotch washi pour finir tous mes paquets ce week-end vous en aurez déjà en vente au moment de voir cette vidéo et dès que je reçois mon scotch washi je continue à préparer toutes mes baguettes sachant que vous avez déjà du frein de l'ol du niangon et du tilleul de près la vidéo portait bien sur cette machine puisqu'on m'a demandé des conseils après tout ce que vous avez entendu je ne vous la conseille vraiment pas regardez il doit bien y avoir des alternatives que ce soit en raboteuse arbre hélicoïdale c'est plus cher certes mais cette machine coûte quand même au jour d'aujourd'hui près de 600 euros pour pouvoir la commander plus les jeux de fer moi que j'avais rajouté quand je vous dis qu'elle m'a coûté cher elle m'a coûté cher et quand je vois ce qu'il a fallu modifier que ce soit le refroidissement le changement de fer pour un autre modèle qui n'a rien à voir l'utiliser sans son capot de protection les kickbacks monstrueux qu'elle va réaliser c'est une machine fragile les copeaux qui partent un peu partout au niveau des poulies etc vraiment réfléchissez à deux fois avant d'acheter cette machine là je vous dis il y a des alternatives moi je préfère vraiment avoir un bois raboté plutôt que poncé mais honnêtement si je ne trouve pas une alternative aussi qualitatif pour du rabotage je pense je pense même si tout à l'heure dans la vidéo je vous ai dit que je préférais ça plutôt que du poncé je pense que l'achat d'une calibre sera beaucoup plus intéressant que de continuer trop longtemps avec cette machine là parce que vraiment j'ai encore mal aux doigts enfin voilà en tout cas je ne vous reparlerai plus de cette machine si vous la voyez dans des posts ou autre si vous avez des questions dessus je vous renverrai forcément sur cette vidéo comme ça vous connaissez mon avis si vous avez d'autres questions ou de choses que je n'ai pas abordé même si je pense que j'ai à peu près tout abordé dessus n'hésitez pas je ne vais pas rentrer dans les détails sur les caractéristiques les épaisseurs de rabotage ceci cela c'est noté sur la machine de toute façon et puis de toute façon je ne vous la conseille absolument pas mais vraiment pas du tout après pourtant c'est une bonne marque alors est-ce que je suis tombé sur une mauvaise machine une mauvaise série je ne sais pas il y a peu de choses sur internet on trouve des choses où c'est une bonne machine mais quand on voit juste passer un bois de 15 cm dedans et que c'est une fois tous les 15 jours pour faire une maquette bon ben peut-être après près de 600 balles dans une raboteuse si c'est pour qu'elle serve qu'une fois par semaine sur 2-3 petits morceaux voilà c'est j'ai vu aucune restriction alors j'ai peut-être mal lu la notice parce que j'ai quand même pris le temps de regarder un peu et de chercher sur ce qui se faisait là-dessus c'est une raboteuse je ne dépasse pas ses capacités je ne travaille pas non plus toute la journée en rabotage j'alterne avec je découpe mes baguettes je les rabote je vais redécouper de la baguette je vais aller en raboter et ainsi de suite comme ça ça lui fait des pauses parce qu'elle chauffe même après avoir fait des modifications elle chauffe encore donc je fais des pauses comme ça j'alterne le travail je m'organise pour qu'elle n'ait pas à tourner en continu maintenant c'est comme ça et la semaine prochaine on se retrouvera pour une nouvelle vidéo où on va travailler le bois avec des outils à main d'ailleurs elle est pour toutes et tous si vous voulez apprendre une nouvelle technique ce sera normalement la semaine prochaine à moins qu'il y ait une modification dans le planning sinon la semaine prochaine on apprend à travailler un morceau de bois c'est pas terrible dit comme ça je vous mettrai quelques shorts sinon vous verrez ça pour le lundi prochain allez une bonne semaine à toutes et tous et à plus tard salut